Elles étaient un peu plus de 1000 femmes venues des régions militaires pour prendre part à la traditionnelle fête annuelle qui honore les femmes de militaires. Vêtues de l'uniforme de leur association, les épouses des militaires ont investi le stade du groupement 2 de la garde républicaine de Yamoussoukro. Et tous les stades de division dans le tournage de Côte d'Ivoire qui sont présentes à vos côtés pour vous confirmer, pour vous réaffirmer notre futur. Et surtout pour vous dire que nous vous aimons. À cette occasion, le général s'est imprégné de la douleur des veuves ayant perdu leur mari dans l'exercice de leur fonction. Nous prions avec vous pour toute la veule. Pour toutes celles que nos compagnons, nos frères d'âge ont dû laisser en se mettre. Nous prions avec eux pour que Dieu ne passez un peu fier. Pour que Dieu leur apporte tout son soutien. Nous prions aussi pour que ces six efforts qui ont été touchés dans leur équilibre psychologique. Que ce soit par des blessures contractées par leurs époux. Ou du fait de nos incartables coutubiaires. Que Dieu vous donne de pardonner. Que Dieu lui-même vous donne de la force pour continuer de nous soutenir. Pour continuer d'accepter les séquenceurs de leur nom. Touré Natacha, présidente de l'AEMC, a annoncé la concrétisation d'un projet de réalisation d'une usine de production d'Acheke à Yamoussoukro d'ici la fin de l'année 2024. C'est pour elle un symbole de leur engagement vers le développement économique et social de la région. Je suis heureuse de vous annoncer que grâce à nos efforts collectifs et à notre détermination, nous avons pu concrétiser un projet qui nous tient particulièrement à cœur. La réalisation d'une usine de production d'Acheke à Yamoussoukro. Cette usine sera un symbole de notre engagement envers le développement économique et social de notre région. Elle offrira de nouvelles opportunités, transports et de revenus pour de nombreux familles. Des sketchs, des concours de danse et des prestations d'artistes ont meublé cette cérémonie. Pour rappel, l'AEMCI a été créée en 2002 et revendique 2500 membres répartis en neuf sections disséminées sur l'ensemble du territoire. La présidente d'honneur est Madame Fatima Tassi Doumbia, l'épouse du chef d'état-major général des armées. Son credo ? Entretenir la solidarité entre les femmes qui ont en commun de partager la vie des soldats tout en œuvrant à leur autonomisation. Sous-titrage Société Radio-Canada